Au lendemain de la fête nationale et à la demande générale, le tribunal de la mécréance reprend sa maillage de pèlerin pour bastonner, comme la mémoire d'Ubu le commande, le grand artisan de l'été des disgraces. Reprenant à son avantage la sagesse carnavalesque, qui savait mettre à mort l'effigie de la ville exploitation et de la soumission des esprits moutonniers, le baron Castor dénonce le prévenu John James Charest, premier ministre du Québec de son État, pour ses procédés de wedge politique de basse cour, pour son outrecuidance envers l'ensemble de la société civile, qui se refuse à financer et supporter ses bases œuvres, pour l'opprobre et la honte qu'il jette à l'ensemble des frisés du Québec, qui n'aurait jamais pensé qu'un des leurs puisse les discréditer à ce point, pour son opportunisme sans nom, d'être né le jour de la fête nationale tout entraînant, à chaque année de sa vie depuis son entrée en politique, le Québec d'enloge des intérêts copiniers et de l'exploitation passéiste et malsaine. Le tribunal de la mécréance condamne petit Jean, dit le mouton flagorneur, à la tonte symbolique. Puisse ta toison dérobée te rappeler la honte profonde que tu jettes sur le Québec aux yeux du monde. Puisse-t-elle reprendre ses lettres de noblesse en des terres plus fertiles que ton crâne, et abreuver l'insoumission friseuse d'un peuple qui se refuse au lisme conformisme, d'un ordre de domination enculeuse qui abreuve les fontaines honteusement débordantes, des jouisseurs de l'exploitation, de ceux qui n'ont pas de loge corporative au grand spectacle de la dépossession collective. Que la couette rebelle, la broue dans le toupette et la raine insoumise, pénètrent les esprits de tout un chacun et marquent pour la fête nationale, l'insurrection des têtes broches à foin et foisonnantes, des têtes à claques, des têtes folles et lâchées lousse, que mijote enfin le méchoui de l'insoumission et de la libération, que chacun abatte le mouton de la résignation.